bonjour les amis bienvenue sur power trade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors aujourd'hui petite journée pour nous mais journée de baisse encore puisque nous perdons 0,19% au moment où je vous parle nous perdons donc aujourd'hui 2159 euros rien à voir avec hier la perte assez importante que nous avons pu subir alors le marché se cherche on va dire et total énergie et bien continuer à baisser mais moins que le cac 40 alors que vous dire on n'a rien acheté on n'a rien vendu donc rien de spécial à dire sur notre portefeuille qui gagne 3,89% depuis le début de l'année c'est pénible les amis c'est pénible nous gagnons seulement 44 155 euros nos bénéfices ça nous nuise petit à petit alors notre objectif de de 20% sur l'année il paraît bien loin ça va être très très difficile je pense pas que cette année nous pourrons atteindre cet objectif on a un petit peu d'avance puisque depuis quatre ans on fait du 24 et demi pour cent je vous montrerai ça en fin d'année depuis quatre ans 24 et demi pour sens avec qu'on a à peu près quatre et demi pour cent multiplié par quatre d'avance on a une petite avance sur sur cette année mais voilà on aimerait ne pas utiliser ça autant que faire se peut donc nos espèces sont augmentés un par rapport au tableau qu'on avait vu hier car rappelez-vous hier on avait vendu quelques actions taiwan semi conducteur et puis on avait vendu aussi des actions parex donc évidemment comme je n'avais pas fait les comptes pendant la vidéo et bien en tout cas je vous ai montré hier à quel prix nous avons acheté à quel prix nous avons vendu mais voilà maintenant le tableau est à jour on a moins de taiwan semi conducteur et on n'a plus d'actions parex et donc nos espèces c'est 149 1591 euros ça représente donc 12 69 % en termes d'allocations d'actifs alors regardons un petit peu les graphiques à présent 1 en termes de graphiques quand on regarde le s&p 500 et bien le s&p 500 il est toujours aussi pour moi on est dans une phase haussière avec ta séance on a encore très certainement de la place dans cette phase de hausse et en tout cas voilà c'est un marché beaucoup plus solide 1 va-t-on dire que le cac 40 ça c'est sûr le cac 40 lui eh bien il est vraiment baissier à nos algorithmes sont passés vendeurs comme vous le savez hier en milieu de journée donc toujours vendeurs nos algorithmes sont toujours vendeurs et quand on regarde sur cette figure là on a vraiment ici eu un double bottom vous pouvez voir avec ses deux cercles on a cette barre blanche que je vous ai tracé pour vous montrer la symétrie qu'il y a eu entre cette phase de hausse et cette phase de baisse voyez que chaque mouvement qu'il y a eu à la hausse et bien vous le retrouvez aussi à la baisse et puis donc là la question que je me pose est ce que ici nous aurions pas en fait cette épaule ici ce qui nous ferait une immense tête et deux petites épaules tout ça c'est bien possible les amis car on avait quand même aujourd'hui à l'ouverture cassé ce trend jaune donc il est fragilisé on est remonté au dessus il est bien possible un que 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 voilà quand on finisse par le recasser une deuxième fois et là ça serait peut-être comme on dit la fin des haricots donc globalement ensuite comme support on a encore la zone des 7336 sur le cac 40 donc voilà ça c'est vraiment certainement à mon avis un des points qui pourraient franchement très facilement être touchés et puis ensuite après on a ce trend vert donc suivant 1 donc suivant le la force du marché et le timing sur lequel le cac 40 pourrait aller s'appuyer sur ce sur ce trend qui vient de très loin les amis 1 ce trend c'est un canal haussier rappelez-vous 1 c'est vraiment quelque chose de très puissant donc vraiment là si on cassait ce trend vert là ça serait certainement la zone des 7095 7000 7100 7090 on va dire une zone où voilà on irait parce que là en fait en fonction de cette figure là on pourrait très certainement estimé venir voilà sur cette zone là et si cette zone là était cassé alors là bon ben alors là on aurait ce scénario là de deux jambes ici à reconstruire et à reconstruire donc à la baisse ici en symétrie parfaite quasiment parfaite les amis donc voilà moi je suis plutôt pessimiste sur le cac 40 graphiquement alors concernant les valeurs que nous avons en portefeuille bien total énergie et bien total énergie elle reste bien sûr dans son canal baissier petite baisse aujourd'hui je voulais dit hier après une baisse comme ça croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours réintégration du canal baissier les gars on est très baissier donc faut pas pisser contre le vent arrêtez d'acheter en dca j'adore cette action total énergie et voyez j'ai des liquidités je n'en achète pas pourquoi j'en achète pas parce que le graphique est baissier les amis puis en plus je suis bien chargé sur la valeur faut le dire donc soyez prudents les amis j'ai coutume de dire sur le discorde bien qu'aujourd'hui j'ai été assez occupé j'ai pas pu même regarder une seule seconde ce qui s'est passé sur le discorde mais on a coutume les gens qui m'assistent sur le discorde on a pas mal de gens qui ont de la bouteille et bien notre mot d'ordre dans des situations baissières où le cac 40 les algorithmes sont à la vente on avait croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours tout est vendeur les gars pourquoi acheter on n'achète rien on s'assoit sur ses mains c'est la devise des power traders quand les marchés sont donc vendeurs alors sur asml on avait eu une bougie de décrochage hier et quand bougie de décrochage il y a et qu'on a cassé un canal un canal haussier bien écoutez les amis même si c'est une superbe valeur ça à l'image de total énergie ça fait envie d'acheter à ce prix là n'est ce pas mais abstenez vous on s'assoit sur ses mains parce que regardez pour ceux qui ont voulu acheter hier parce que la valeur n'était pas cher et bien aujourd'hui on perd encore 5% donc on aurait pu essayer de jouer comme je l'ai dit hier la bande bollinger mais moi je n'aurais pas fait dans cette configuration là car si oui on était là sur ces deux points là et que on sentait bien que ça allait casser quoi et voilà ça a cassé alors ça ce n'est que des sensations mais parfois surtout quand tout est vendeur les moyennes sont vendeuses tout est vendeur on évite on évite d'acheter et si on achète pour une sortie de bollinger on achète petit pour pouvoir acheter et continuer d'acheter plus bas concernant esso et bien esso même configuration sauf que là on réintègre le canal baissier donc c'est pas bon du tout de toute façon tout le secteur pétrolier dans son ensemble on voit dno à ça avait bien morflé ben là on tente de remonter mais on finit quand même en négatif aujourd'hui et parex que nous avons vendu hier puisque nous avions des bénéfices puisqu'on avait acheté surcroissement de moyenne mobile deux jours 12 jours bien là on n'a pas attendu on n'a pas attendu puisque c'est le moment d'extraire de la performance sur une valeur sur lesquelles on a du pognon à extraire alors que le marché est pourri ne croyez pas que parex va super former alors évidemment elle baisse moins que les autres mais elle baisse et puisque puisque elle baisse et puis que peut-être la moyenne là va peut-être croiser et puis peut-être que d'autres indicateurs vont se mettre à la vente et puis et puis et puis et ben cette valeur risque de baisser tout aussi fortement que les autres concernant éco pétrole gtt rubis etc etc vous voyez bien toutes les pétrolières mis à part rubis qui est flatte elle bouge pas elle est à zéro mais c'est tout tout aussi inquiétant les amis après les baisses qu'il y a eu de voir des valeurs qui ne qui ne montent pas moral prom on va dire avec esso faire fait partie de celles qui baissent le plus mais dans les valeurs françaises on a aussi des valeurs qu'on a en portefeuille comme l'oréal qui perd 2,18% et cetera et cetera pernaud ricard bon patrick pour pernaud ricard les gars pour pernaud ricard les gars comme ça monte hein allez 160 à la tienne mathieu à la vôtre les power traders à la vôtre alors voyez à power trade on occupe son temps comme on peut quand les marchés sont un petit peu comme ça entre deux vagues et ben il faut savoir quitter les écrans les amis et puis de toute façon les cours continuent à côté sans nous et bien les amis en tout cas on va vous laisser là parce qu'on a pas mal de choses à se dire avec mathieu à bientôt les gars si j'ai pas pu être sur les marchés aujourd'hui c'est que j'ai voulu j'ai voulu un petit peu m'écarter des marchés car quand tout est baissier plutôt que de passer son temps de perdre son temps à avoir un marché baissier et baisser ben le mieux c'est d'aller faire autre chose donc eh bien j'ai j'ai accompagné mon ami gil laura qui qui avait besoin de moi pour tourner une vidéo j'ai passé mon temps avec lui on a déjeuné ensemble c'était super sympa et puis après il ya un pot il ya un power trader super sympa qui qui m'a dit écoute patrick payer un petit ricard pour te pour te consoler de ta perte d'hier c'est avec plaisir et puis comme il faisait beau on était au soleil sur une terrasse c'était cool on sait on s'est siroter un petit ricard pour faire monter un petit peu les actions pernaud ricard les amis qu'est ce que vous foutez là il faut boire du ricard alors pernaud ricard et bien bien aujourd'hui elle est en baisse de 0 80 on a cassé ce ce canal baissier puisqu'on a un double canal baissier on était sorti de ce canal baissier et là on a réintégré le premier canal baissier donc c'est pourri on a malgré malgré tout le ricard que j'ai pu boire aujourd'hui on est toujours en baisse les amis et donc et bien on conserve nos actions ricard on ne panique pas pour autant c'est un titre qui finira par remonter par contre j'aimerais vous attirer l'attention sur une valeur qu'il faut vraiment le renier c'est très très important vraiment c'est très très important c'est lvmh lvmh qui était dans son canal baissier qui en était ressorti petit peu d'ailleurs comme ricard mais l'a réintégré même accès de bougie verte on a cassé ce trend et voyez que ce trend là c'est très fort ça c'est très très fort puisque c'est c'était un plus bas qu'on avait fait ici en 2022 avant de rebondir et de faire tous tous ce parcours impressionnant à la hausse ensuite ici regardez on a on a un double top 1 les amis un double top ça vous dit quoi un double top en tout cas moi ça me donne pas envie d'acheter la valeur puisque par deux fois on a cassé cette ligne de coups et puis aujourd'hui encore on a cassé on a rebondi au dessus c'est très technique là ce marché est très technique on a rebondi au dessus et va-t-on casser pas casser va-t-on casser pas casser en tout cas c'est fragilisé et donc moi j'aurais un gros gros portefeuille d lvmh je ne serai pas serein d'une part mais surtout ce que je voulais vous dire c'est que ça marchait qui est très technique en ce moment et que voilà nous on avait acheté vendu acheté vendu on avait extrait de la performance comme quoi vous voyez faire du pognon pendant qu'on peut le faire il faut le faire ensuite j'ai pas noté mais on a racheté sur une sortie ici on avait racheté ici sur une sortie du canal baissier et puis ensuite on est revenu réintégrer les amis c'est pour ça qu'il y'a ce double tracé c'est parce que c'est ici qu'on avait je n'ai pas noté mais c'est ici qu'on avait acheté donc on conserve notre ligne lvmh on a une petite ligne lvmh et par contre je pense qu'on va encore baisser sur lvmh mais la chose qui est très importante vraiment très très importante quand je vous dis que ce marché est très technique c'est que le cac 40 ne peut pas monter sans l'appui de lvmh et de total énergie vous serez bien d'accord et donc quand on est très baissier sur ces deux valeurs faut s'attendre à ce que le cac 40 et bien et bien il dégueule tout simplement et donc soyez prudents les amis concernant les valeurs qui montent je vais pas vous montrer toutes les valeurs qui baissent on avait des valeurs qui baissent un petit peu mais on a on a surtout avec autoliner qui se reprend rappelez vous on a un stop sur autoliner donc c'est cool on n'a pas été stoppé et cette valeur remonte taïwan semi conducteur on va la voir là on nous on a allégé hier elle remonte un peu mais c'est pourri comme comme graphique on va se mettre en clôture mais toute façon là on est en train de piquer du nez il ya de grandes chances que qui est croisement de moyenne mobile deux jours 12 jours et par contre sur nvidia vous voyez que nvidia et bien on a on a une figure un peu plus sympathique en tout cas on a une belle on a une belle hausse aujourd'hui de plus 3,16% et je vous rappelle qu'on a cassé ce trend jaune donc voilà une vidéo moi j'ai plutôt l'impression qu'on va remonter sur ce titre et qu'on va aller à minima sur la th on avait presque touché ici voilà quoi vous dire d'autre on a des valeurs comme nike qui qui se reprennent un petit peu avec en plus sur nike je viens de découvrir ça là on a un croisement moyenne mobile deux jours 12 jours donc on conserve nike parce qu'elle est c'est une valeur qui aura les pâquerettes donc moi si je revends ça serait plutôt dans cette zone un de allez 95 98 dollars on a une valeur à une valeur refuge en ce moment les amis c'est bon duel un bon duel plus 0 30% dans un marché baissier et bien voyez que des valeurs comme ça il faut en avoir un petit peu en portefeuille pour justement tempérer les choses et faire en sorte que quand c'est la tempête bien qu'on soit un peu moins exposé dans ces moments là alors les amis on va les regarder sur saxo banque on va regarder un petit peu ce qui se passe sur saxo banque à notre compte saxo qui est principalement investi sur des valeurs us on est un petit peu en norvège un peu partout on est très peu en france puisqu'on a ici que du l'oréal et alès vous voyez comment donc sur un portefeuille qui lui gagne plus 0 16% dans un marché baissier donc si on regarde notre performance si on se benchmark contre contre le cac 40 contre cac 40 on voit que le cac 40 depuis le 19 juin il est en négatif les amis en négatif et nous on gagne 5 44% super forme bien le cac 40 on va se mettre contre le s&p 500 puisque beaucoup me disent oui mais patrick le s&p 500 et bien même sur le s&p 500 et bien on super forme le s&p 500 sur ce portefeuille là mais vous savez que le portefeuille que je vous montre le tableau récapitulatif des valeurs c'est pas seulement ces valeurs là s'en est beaucoup d'autres sur d'autres portefeuilles et est donc voilà on voit que dans des marchés contre le cac 40 et bc ici c'est quand même bien d'avoir des valeurs exposés sur d'autres marchés alors allons voir à présent le portefeuille le portefeuille power trade donc voyez que le portefeuille débutant lui eh bien il se porte bien puisqu'on fait 229,94% depuis le début de l'année je vous rappelle qu'il y a 25 mois on était à zéro donc si vous êtes débutant il ya des liens en description pour ouvrir des comptes et toucher une prime de parrainage les gars une petite prime de parrainage ça fait du bien et puis nous on touchera aussi une prime de parrainage et ça fait du bien aussi surtout que cet argent elle est réinvesti dans ce portefeuille et ça nous permet d'avoir un portefeuille éducatif et voilà nos primes de parrainage nos adsense qu'on touche sur youtube etc c'est investi sur ce portefeuille qui permet de vous montrer que peut partir de zéro on peut voilà épargner 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 et puis se retrouver avec un portefeuille de 6563 euros là aujourd'hui et on a gagné depuis le début de l'année ou épargner 4574 euros ce qui fait une hausse du portefeuille de 229,94% et vous voyez que ça commence à devenir intéressant et vous voyez qu'on ne bouge pas beaucoup puisqu'on a toujours du total énergie de l'alphabet de l'alibaba et du pfizer en portefeuille vous voyez que nos espèces youtube adsense et nos espèces qui sont des dividendes qu'on a perçu de total et puis une petite prime money tout ça ça va bientôt remonter dans nos espèces et puis on va acheter des actions et ce jour là je vous ferai une vidéo les amis je vous montre aussi le portefeuille powertrade que vous pouvez retrouver sur powertrade.fr et là vous voyez que eh bien on a ce portefeuille qui se porte bien qui est mis à jour tous les tous les soirs et vous voyez que là on a aussi quelque chose qui est sympa c'est que en dessous de ce portefeuille on a le tableau des dernières opérations d'achat et de revente et vous voyez que hier on a vendu taiwan semi-conducteurs et par aix donc la vidéo d'hier il ya le lien qui est qui est là sur le prix de vente sur à quel prix nous avons vendu vous pouvez aller voir la vidéo d'hier les amis sur le prix d'achat j'ai pas encore eu le temps mais dès que j'aurai posté cette vidéo eh bien je mettrai les liens sur les prix d'achat parce que je recherche les vidéos j'ai vraiment pas eu le temps combien on avait gagné sur taiwan semi-conducteurs sur ça a été fait en trois fois puisqu'on avait acheté en trois fois taiwan semi-conducteurs et puis par aix on avait acheté 300 titres et donc voilà ils ont été revendus vous avez le nombre d'euros gagnés et vous avez le pourcentage de gains que nous avons fait sur la période de mai puisque vous avez la date d'achat et de vente et tout ce que nous avons acheté et vendu depuis le début de l'année est donc en ligne sur power trade point fr suffit de cliquer sur suivant un suivant et vous allez voir que voyez parex par exemple on l'avait déjà vendu au mois de mai vendu à 23 euros 67 voyez que hier celle qu'on avait acheté à 12 et quelques on les a revendu à 13 et quelques donc voyez que la personne qui avait acheté à 21 euros 76 et qu'elle n'avait pas vendu bah aujourd'hui il a perdu de l'argent alors que nous on a fait deux trades gagnants dans un marché compliqué donc extraire de la performance les amis c'est la raison de d'être c'est la raison de vivre de tout power trader qui soit et donc voilà les vidéos qui sont dans la rubrique apprendre sont là pour ça elles sont gratuites allez voir les amis formez vous vous ferez un compte utiliser les liens en description s'il vous plaît et à partir de là vous verrez que les gains bruts qui sont affichés ici tout est vérifiable parce qu'on montre tout dans chaque vidéo je vous montre les comptes je vous montre à quel prix j'achète à quel prix je vends tout est tout est archivé sur youtube youtube les amis c'est notre juge de paix et donc vous avez là 120 mille euros 738 euros d'extraction de performance qui sont dans nos fouilles déjà parce que ce qui est pris n'est plus à prendre et si vous l'avez pas pris cette direction temple des regrets là bas c'est un peu plus loin les amis et moi j'essaye d'y aller le moins souvent possible alors quoi vous dire d'autre les amis c'est que vous le savez on a un espace premium et l'espace premium et bien il suffit si vous n'avez pas encore de compte de de cliquer sur je n'ai pas encore de compte vous inscrivez et puis voilà vous inscrivez je vais moi maintenant me connecter et voyez que là on est sur donc l'espace power trade premium donc vous aurez si vous êtes donc premium si vous avez payé on va voir ça comment faire les amis si vous avez payé 150 euros par an vous aurez ma note ici vous pourrez noter le nom de votre valeur favorite par exemple je sais pas on va mettre taïwan semi conducteur à partir de ce moment là ça s'affiche ici vous cliquez dessus et puis voyez voilà taïwan semi conducteur elle est notée et là 19 91 ça n'a pas empêché d'alléger hier mais c'est ma façon de noter les valeurs les amis voulait me demander patrick qu'est ce que tu penses de telle valeur telle valeur inscrivez vous les amis vous tapez le nom de votre valeur et vous avez ce que je pense de la valeur dans ma note vous avez même la moyenne deux jours 12 jours qui s'affiche donc si vous êtes chez trading view par exemple où vous avez droit à trois indicateurs gratuits et bien en étant un power trader premium vous retirez la moyenne deux et la moyenne 12 et il vous reste encore deux autres indicateurs à pouvoir utiliser sur trading view c'est magnifiquement et une autre chose qui est intéressante c'est que si vous allez dans la rubrique action ici vous cliquez là et vous avez les pépites alors les pépites c'est c'est nos pépites à tous les amis c'est ce que nous archivons d'après toutes les requêtes que vous faites que je fais que tout le monde peut faire et toutes les meilleures notes sont archivées et vous voyez que tous les noms de toutes les valeurs ont là ici que des bonnes notes et donc c'est un bon outil pour rechercher des viviers d'investissement tout simplement alors les amis pour passer premium il suffit d'aller dans l'onglet abonnement c'est tout simple vous cliquez dans abonnement sur le site powertrade.fr et à partir de ce moment là on vous expliquera comment devenir powertrader et surtout pourquoi devenir powertrader et tout expliqué dans cette page je vais pas tous les soirs vous dire pourquoi mais tout est écrit et puis après si ça vous intéresse bien sûr cliquez sur nous rejoindre et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons au sein de l'équipe de la team powertrade.fr alors quand même faire la minute télé à chaque quand même les amis t-shirts 30 euros frais de port inclus les amis si vous l'avez pas encore commandez le par mail le mail sur powertrade.fr et puis sinon abonnez vous portez vous bien et à demain abonnez vous